De quelle façon une personne peut obtenir d'un esprit démoniaque et créancier une dette ? Il y a quatre façons et nous allons voir ces quatre façons. Et vérifier si dans ta vie tu n'as pas fait une démarche, une telle démarche pour obtenir un privilège. Et si tu te reconnais, tu dois savoir qu'il est effectivement établi dans ta vie une dette. Et même si la réclamation n'a pas encore commencé, elle commencera un jour dans ta vie. La dette ne prend pas faim parce que vous êtes venu prier. L'esprit attendra au moment où il sera content. Comme Benadad, du chapitre 15 jusqu'au chapitre 20, il y a eu cinq chapitres. Il aurait pu exercer sa réclamation à la première année, à la deuxième année. Mais il a gardé le silence jusqu'à ce que celui-même qui a contraté cette dette ne soit même pas lui qui a été l'objet de la réclamation. Pour faire un sacrifice, ce sont les plus puissants démons qui apparaissent. Même les démons sont organisés, ils savent qu'il y a certaines offrandes qu'il ne peut pas prendre. Voilà pourquoi dans certaines familles, lorsque dans cette famille, dans l'âme généalogique de cette famille, il y a une personne qui a poussé le ridicule jusqu'à faire un sacrifice de sang. Il introduit dans la famille, dans le patrimoine spirituel de cette famille, d'être des démons d'une catégorie supérieure dans certains peuples ou dans certaines cultures. Pour placer les enfants sous une protection, on pourrait ouvrir le chemin du succès social. La santé des parents, par ignorance, consacre l'enfant aux esprits ou au génie de la famille, et souvent même des fétiches de la famille. En liant la vie de cet enfant par un nom, selon le jour où il est né, et selon l'événement qui a concouru à sa naissance. Il demande alors pour cet enfant des privilèges, protection, il ne faut pas que les sorciers vont le tuer, enfantement, pour qu'il puisse faire des enfants. Par ce type de consécration, il reposera sur la vie de cet enfant, une tête avec laquelle il va grandir. Dans une totale ignorance, qu'un jour, il sera appelé à payer cette dette sous la forme d'une réclamation.